salut à tous les gars aujourd'hui je vais vous présenter la réforme des bonbons qu'est ce que vous en pensez un vinissus un gros rigaud un moritch ouais ah c'est des bons moments t'inquiète pas ça ne lasse pas la réforme des retraités même si tu pourrais en faire partie ah comment il s'appelle carlo tu es aussi c'est vrai carlo il est plutôt chou-gum non ah ça lui a permis de je sais pas gagner 14 litres de bidon ouais 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 t'as raison t'as raison ça détend carlo il y en a qui boit du café il y en a qui boit du thé belge c'est ça tu lui demanderas oh tout le temps le journal si le journal ça laisse moi tranquille là je fais de la réforme des bonbons il faut se brosser les dents les enfants là il faut se brosser les dents pour avoir un beau sourire tout ça donc voilà je voulais savoir la régie je reviens barça caca ils ont eu une diarrhée ils parlent du real madrid c'est normal on a 14 ldc et le fc qq ils ont 5 ldc et en plus elles sont périmées vous savez où et le fc barcelone aujourd'hui je vais vous le montrer attention ces images peuvent choquer vous voilà averti pegi 18 donc du coup je reviens oui après avoir passé avec la régie là je sais pas ce qu'ils vous ont raconté voilà pour une fois que je parlais de quelque chose qui est vrai sur leur équipe préférée le réal donc voilà on va parler du journal la coupe du monde on va parler tout de suite entre la suisse on va parler du match qui a concerné la suisse et la norvège c'est un match qui s'est terminé sur un vieux 0-0 donc tout de même il s'est passé un truc de de pas très sympa de très très grave concernant garberg l'avant-centre de la norvège qui a perdu un membre de sa famille grosse force à elle voilà la force force à elle son équipe qui n'a pas été en capacité de remporter le match voilà et la suisse qui n'a pas réussi à arracher la victoire ils auraient pu l'emporter chaque équipe sur ce match ils auraient pu l'emporter ça l'a pas fait donc voilà